C'est toi qui va commencer, Anne-Marie, tu vas répondre à Hélène de Wascale, dans le Nord. J'ai récemment accouché d'une petite Maya, figurez-vous quelle jolie prénom de ça. Bien que j'ai eu de très beaux cheveux durant ma grossesse, la chute d'hormones post-accouchement m'en a fait perdre beaucoup. Et oui, je vois bien de quoi vous parlez. Que me conseillez-vous pour une repousse si rapide ? Oui, déjà, ce que je voulais dire à Hélène, c'est que c'est tout à fait normal. Et qu'en réalité, si elle a constaté que ses cheveux étaient si beaux pendant la grossesse, c'est que de manière tout à fait naturelle, pendant la grossesse, vous ne perdez plus vos cheveux. Et après la grossesse ou au moment où vous arrêtez de l'allaitement, d'un seul coup, en fait, tous les cheveux qui auraient dû tomber pendant la grossesse vont, entre guillemets, tomber. Et donc, vous aurez l'impression de perdre beaucoup, beaucoup de cheveux. Mais c'est normal, mais c'est juste une régulation. C'est uniquement les cheveux ou c'est les poils en général ? On va parler des cheveux. Alors, écoutez. On va rester sur les cheveux, d'accord. On va rester. Bon appétit tout le monde. Non, mais... Et donc, c'est tout à fait normal, Hélène, ne vous inquiétez pas. La petite astuce pour aider votre cuir chevelu à favoriser la repousse de nouveaux cheveux, c'est de se masser tous les jours, 2-3 minutes, avec de l'huile de nigel. L'huile de nigel a vraiment cette propriété stimulante de la circulation, de la micro-circulation sanguine. Et comme ça, vous allez vraiment favoriser la repousse de cheveux sains et forts. Et ce qui est important, c'est de prendre fin de vous. Et on l'oublie souvent quand on est une jeune maman. Donc, on vous embrasse, Hélène. On embrasse la petite Maya. Et Maya, bien sûr. Donc, huile de nigel ou cumin noir, c'est marqué par toi. C'est ça, tout à fait. Très bien. La prochaine question, elle est pour toi, Fabien. Et c'est Arnaud qui va te la poser. Bonjour, Arnaud. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue dans la quotidienne, Arnaud. Vous appelez d'où ? Alors, je vous appelle de Lyon, dans le Rhône. La ville des Lumières, bien entendu. Oui, pareil. Et alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Vous avez une question pour Fabien. On vous écoute. Oui, c'est ça. Bonjour, Fabien. Bonjour. Alors, donc, ma question, c'est la suivante. Alors, je souhaite, en fait, je réfléchis à ça depuis quelques temps. Je souhaite faire un don pour sauver et rénover le château de l'Ebopinay. J'en deviendrai, en fait, ainsi copropriétaire. Mais on serait vraiment des centaines. Et j'aurais aimé savoir ce que ça impliquerait en matière d'impôts et ce que j'aurais à déclarer. Il est où, ce château ? Alors, il se situe dans Nouvelle-Aquitaine, dans les deux Sèvres. Ah d'accord. Donc, pas tout proche de chez vous, quand même. Mais vous allez peut-être en être en partie propriétaire. Dites-moi, copropriétaire. Dites-moi, Arnaud, vous êtes passé par le site participatif d'Artagnan, etc. ? Voilà, exactement. C'est lui qui s'occupe de ça. Généralement, en partenariat avec Adopte un château, d'ailleurs. C'est vrai. C'est-à-dire que les d'Artagnan, c'est un site collaboratif, participatif. C'est le crowdfunding. Donc, on donne de l'argent. En l'occurrence, ils ont beaucoup de projets, ce site-là, pour restaurer les vieux bâtiments, les vieux châteaux, etc. Il n'y a pas que des châteaux. Les gens, effectivement, les particuliers, peuvent donner de l'argent avec une formule particulière. Celle que vous avez donc, celle que vous souhaitez choisir. Vous n'avez pas encore investi, Arnaud ? Non, non, pas encore. Justement, j'y réfléchis, oui. J'attends votre avis et votre... Attention. Son expertise. Alors, je me concentre, Arnaud. L'enjeu est important. Pas forcément, d'ailleurs, puisqu'on peut y investir à partir de 50 euros. Même si, qu'est-ce qu'ils font avec ce château-là ? Ils vont d'abord l'acheter. Parce que, pour l'instant, c'est une misère. Ça fait des siècles et des siècles qu'il est laissé à l'abando. Il est en ruine. C'est une ruine. Il faut l'acheter. C'est à ça que vous allez normalement participer. Après, il faut le restaurer. L'achat, c'est sur quelques mois. Sur le site, j'ai été regarder, il y a 2500, 2600 personnes qui, pour l'instant, ont mis de l'argent. Ils cherchent plus de 650 000 euros pour l'acheter, simplement. Acheter cette ruine. Après, ça va durer 20 ans. Vous, vous n'en êtes pas là. Vous avez la première étape. Achat. Qu'est-ce que vous voulez savoir au juste au niveau impôt, ce qui va se passer ? Oui. Alors, d'abord, un, dans ce genre de situation, vous n'aurez pas le droit à la réduction d'impôt. La réduction d'impôt de 66% pour dons aux associations d'intérêts généraux, d'intérêts publics, etc. Vous n'y avez pas le droit, puisque ça va passer par la constitution d'une société par action simplifiée, une SAS en l'occurrence, Arnaud, qui fait qu'enfinement, c'est des actions que vous achetez. Ce n'est pas le système des fondations, la loi sur le mécénat, etc. On oublie. Les 66% de réduction d'impôt, vous n'y aurez pas le droit. Donc, vous allez faire un don. Mais pas vraiment. Vous n'êtes que propriétaire. Donc, au niveau des impôts, que vous allez devoir déclarer, vous, il n'y en a pas non plus. C'est le PDG, en quelque sorte, de la SAS qui va déclarer l'achat, l'acte notarié, avec le notaire. Puis, quand il va constituer cette société-là vis-à-vis des impôts, il va choisir s'il est imposé sur les bénéfices, sur ceci ou cela. La TV, un certain nombre de choses, je veux dire. S'il y a bénéfice. Je vais un peu vite, effectivement, parce que ce sont des boutiques. S'il y a bénéfice, Arnaud, il n'y en aura pas. Vous, dans 20 ans, dans 30 ans, imaginons par exemple que le château ambiance. Oui, oui, il y a des problèmes de lumière, je ne sais pas si c'est ça. On y est, les bruits d'apparaissent le soir, les filles tombent du château. Bon, c'est un bon plan, enfin. C'est excellent, bien évidemment, pour restaurer. Vis-à-vis des impôts, vous n'aurez rien à faire. Mais Arnaud, pourquoi ce château ? Vous avez eu un coup de cœur pour lui ? Oui, justement, sur ce site, j'ai regardé différentes choses. C'est celui-là qui m'a le plus frappé. J'ai trouvé l'idée vraiment intéressante et très belle. Parce que vous savez qu'ils vont le restaurer à la manière de l'ancienne. C'est des brouettes, des machins, des trucs, pas du tout l'instrument moderne. C'est une très belle idée, je ne connaissais pas du tout ce principe, je trouve que c'est assez génial. Sur les sites de l'Artenant, ils sont spécialisés. C'est très intéressant, il y a plein d'autres choses, tu peux aussi y aller. Et tu deviens co-propriétaire. Tu deviens co-propriétaire, tu as le droit de le visiter, tu as le droit de partir. Vous allez avoir un droit de vote sur les travaux. C'est très intéressant. Et on contrepartie de tout cela, comme la constitution de société, j'en arrête là, ça vaut 15 euros. S'il y a des travaux urgents, on ne vous demandera pas d'en mettre au pot. Ah non, 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 ne vous inquiétez pas. D'accord. Donc c'est plutôt un bon plan. C'est formidable. C'est plutôt encourageant en tout cas, Arnaud, ce que vous a dit Fabien aujourd'hui. Il ne reste plus qu'à investir. Faut foncer Arnaud. Merci beaucoup. Allez, on vous salue, merci de votre question, à bientôt. Merci, au revoir. Gérard, question de Marion de Saint-Malo. Le tout à l'égout de ma maison est situé sur le terrain de mon voisin depuis 10 ans. Je viens d'acheter cette maison dont j'étais locataire et mon voisin me demande maintenant de retirer l'installation de son terrain. En a-t-il le droit ? Vous savez, quand on installe quelque chose sur le terrain de son voisin, là c'est un système d'évacuation des eaux usées, ça va être n'importe quoi. On a une cabane, un garage, que sais-je, qu'on met sur le terrain du voisin. On ne le fait pas en cachette, on ne le fait donc pas sans son accord. Il y a un accord tacite, même s'il n'y a rien d'écrit. Un accord tacite, en droit, ça s'appelle une servitude. C'est-à-dire que votre voisin vous a conféré une servitude vous autorisant à avoir votre système d'évacuation des eaux usées chez lui. La question est, est-ce qu'il peut l'arrêter seul ? La réponse est non, parce que c'est un accord entre les deux pour des raisons qu'on ignore 10 ans après. Ils sont mis d'accord, ils avaient le droit de mettre là son installation. Et donc, la question est, comment se termine une servitude ? Une servitude se termine de deux façons possibles. Soit de l'accord des deux, ce qui n'est pas le cas, puisque notre ami qui a acheté la maison n'est pas d'accord, soit par un délai de 30 ans. Et comme on n'est pas à 30 ans, le voisin ne peut pas vous faire enlever votre installation, il n'y a aucune difficulté, en tout cas pour les 20 ans qui viennent. Parfait. Question pour toi maintenant, Victoire, de Kevin de Rouen. On entend toujours parler des dangers des ondes émises par les téléphones portables, mais jamais de celles émises par les appareils Bluetooth. J'ai des écouteurs sans fil, est-ce que c'est risqué pour mes oreilles ou pour mon cerveau ? Moi, j'en ai amené un là, effectivement. Pourquoi on parle moins du Bluetooth ? Simplement parce que c'est plus récent. Mais le Bluetooth, la Wi-Fi... Bluetooth, c'est autre chose. Bluetooth, c'est trop. Bon, bref, c'est la même famille d'ondes, c'est le même type d'ondes électromagnétiques, donc ce sont les mêmes risques, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a rien d'avéré. Les études qui ont été faites, elles ont été faites sur les téléphones parce que c'est la technologie la plus ancienne. Aujourd'hui, alors, elles sont classées cancérogènes possibles par une agence de l'OMS, le Centre international de recherche contre le cancer, pour être précise. Aujourd'hui, il n'y a rien d'avéré. Ce qu'on sait, c'est que pour les très grands utilisateurs de téléphones, il y a des soupçons de tumeurs cérébrales pour les très très grands utilisateurs. Rien que ça. Non, mais... Moi, ça me suffit, un soupçon, ça me suffit. Attends, tu le mets directement dans l'oreille, quand même, le truc. De gens qui... C'est pour les téléphones qui, pendant vraiment, à longueur de journée, pendant 20 heures sur 24, utilisaient leur téléphone. Pour le Bluetooth, aujourd'hui, Bluetooth, aujourd'hui, il n'y a rien d'avéré. Ce qu'on peut dire, c'est pas possible... C'est en Bluetooth les oreillettes ou pas, là, qu'on a, nous, à la télé ? C'est du Bluetooth, ça ? Ce qu'on peut dire, c'est... Non, mais là, tu ne passes pas des heures avec... Par principe de précaution, ça peut être des recommandations. On privilégie un usage modéré. Ces appareils-là, c'est pareil pour les téléphones. On ne les met pas à des endroits sensibles du corps. Moi, je vois beaucoup de gens, de jeunes, sur les poches arrières, avant, des pantalons. Non, non et non, parce qu'il n'y a rien d'avéré. Mais par principe de précaution, on évite ça et on privilégie un usage modéré. Donc, si c'est une à deux heures par jour, il n'y a pas... Mais évitez les usages prolongés. C'est la même chose. Et puis, c'est vrai qu'on est exposé aujourd'hui... Au-dessus de 9h15. C'est ça. Moi, je pense qu'on remette les téléphones, vous savez, pour communiquer avec la régie. Oui, oui. On ne dort pas avec ça à son oreille, etc. Michel Druca, il fait ça. Il a un téléphone à côté. Regarde, il n'a pas de problème. Il est en pleine forme. Nous, je ne sais pas si on va tenir aussi longtemps. Est-ce qu'on a le temps de faire une petite question pour tenir ? À qui ? À Gérard ? Gérard, question d'Isabelle de Sergi. Mon fils de 25 ans est accro aux jeux vidéo. Il ne travaille qu'à mi-temps en CDD pour pouvoir s'adonner à sa passion. Suis-je tenu de subvenir à ses besoins toute sa vie ou puis-je le placer sous tutelle ou curatelle ? Alors, deux choses. Réponse extrêmement simple. Un, oui, on est tenu d'aider, d'entretenir ses enfants toute leur vie, en tout cas toute la vôtre, quels que soient les efforts qu'ils fassent ou qu'ils ne fassent pas pour travailler. Ils ont le droit de ne pas travailler, de rien faire. Vous avez l'obligation de les entretire. D'accord. Vous savez, c'est le film Tanguy, mais c'est comme ça, c'est la loi. Et, deuxième chose, est-ce que vous pouvez le mettre sous tutelle ? Non. D'abord parce que mettre quelqu'un sous tutelle, c'est lorsqu'il est incapable de s'occuper de ses affaires, c'est effectivement qu'il gagnait un peu d'argent et qu'il dépensait dix fois plus, il avait des découvertes, il faisait des prêts parce qu'il faisait n'importe quoi. Là, on peut le mettre sous tutelle. Ce n'est pas le cas et ça n'aurait aucun intérêt parce que ce n'est pas parce qu'il serait sous tutelle qu'il ne faudrait plus l'entretenir. On doit toujours entretenir ses enfants. Donc, je suis désolé, mais en même temps, c'est une joie. On les conserverait de soi pendant longtemps. On a l'impression qu'ils sont toujours petits, mais ils sont devenus grands. Donc, consolez-vous. C'est une obligation légale, même au-delà des 18 ans ? Une obligation légale pour toute sa vie. Mais, contrepartie, les enfants doivent entretenir leurs parents jusqu'à la fin. Donc, tu t'arrêtes de travailler et tes enfants sont obligés de t'entraîner. Ça marche dans les deux sens, cette histoire. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces réponses. Si vous aussi, vous avez des cas pratiques à soumettre à nos spécialistes, une seule adresse, cp.laquotidienne.net.